bon salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera dédié au remontage complet du véhicule et roulant surtout on sait qui démarre donc dans l'épisode 2 je l'ai remis en route dans cet épisode là le 4 j'ai réuni trois épisodes pour éviter d'étaler que ça soit trop long et tout donc je la brèche maintenant je vais faire un effort je vais essayer de m'améliorer dans mes vidéos je tenais à remercier tous mes abonnés qui me donnent de la force ou ça même en dehors de youtube ainsi que la chinoiserie allez vous abonner à sa chaîne donc je vais vous la mettre là voilà allez lui donner de la force et tout parce qu'il va y avoir du bon contenu déjà qu'il y en a pareil son tik tok la chinoiserie merci à lui parce qu'il me conseille nous passons maintenant à l'épisode je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que vous allez apprécier le shampoing un peu vous remercie et espérons que la chaîne grimpe et tout donc pour ceux qui sont pas abonnés abonnez vous s'il vous plaît et dites moi ce que vous en pensez ou liker partager et activer la cloche de notification pour être averti de la suite des épisodes qui vont venir sur ce bon visionnage donc là on entame le quatrième épisode j'espère que les trois d'avant vous ont plus avec la présentation la remise en route j'avais dit que hors caméra je faisais les freins dans le troisième épisode c'était les modifications pour le turbo alors j'ai m'apprécié à remonter les freins on va commencer par ça je vais nettoyer les disques vite fait ils sont en bon état à ce moment ça va ils sont un peu usés je vais toutes les démonter nettoyer vite fait je vais pas démonter le piston je vais graisser par contre les machins à l'intérieur parce que ça rouillait donc là je suis en train de voir après il faut que je branche parce que j'avais remis le le train arrière et sauf qu'il faut que je rebranche tout les capes de frein à main ou un levier faut qu'on aille à la casse avec le fiston on aime bien on ira faire un petit tour ouais en dessous là il faut que je rebranche tous les flexibles pour rebrancher tu vois là ici il faudra tout purger j'espère qu'il n'y a rien de foiré que tout va bien se passer les pneus regardez ils sont en bon état les quatre et de retour dans l'épisode 4 pourquoi je dis ça parce que ça se chevauche et en deux trois épisodes il ya l'épisode 2 que j'ai dû me servir pour le redémarrage à un radiateur donc j'ai acheté à la casse là j'avais reçu la narfa mon embrayage que j'ai commandé chez le magasin automobil du point voilà donc il ya il ya tout il ya là il ya ça il ya la butée en dessous il est complet mécanisme brayage disque et les deux joints spi pour la boîte donc j'avais de côté un guide de butée de la mini 9 qui est là que j'avais commandé ça sur internet donc c'est les mêmes ça j'avais regardé c'est exactement les mêmes voilà un guide de butée neuf il ya les biais lettres que la casse aussi paraît qu'une de la casse en plus c'est déréglable donc elle est de petit il ya une grande qui est ici le levier voici du côté moteur mais le radiateur avec le ventilo qui est branché mis en eau voilà c'est impeccable du coup je vais regarder maintenant le niveau donc ça c'était dans l'épisode 2 maintenant reste le capot s'il est bombé j'ai retrouvé 20 balles près de chez moi certainement j'ai envoyé un message au gars parce que celui-là il est bombé donc à voir bon je suis allé chercher il ressort le capot et tout bien évidemment j'ai payé ça 20 euros c'est pas cher le capot sur le bon coin et un siège parce que l'autre côté du coup laisse tomber c'est un jeune super poli gentil et tout mais le capot il me dit ouais je comprends pourquoi il a laissé salle il faudrait juste un coup de nettoyage il n'est pas grélé ni rien de toute façon pour 20 euros sera toujours mieux que le mien voilà tu vois bien non bon t'as compris donc il me dit ouais pas bougné tout ça tu vois moi j'ai fait confiance pour 20 balles façon il ya même un point de rouille mais on l'a vu je l'avais vu en photo bon c'est pas grave ça suffira très bien je vais nettoyer vous allez voir parce que moi d'ici je vois selon je sais pas si tu vas le voir alors là ça capte bien je vais essayer d'où mais en vidéo on va peut-être pas le voir vu qu'il est sale à ça fait que d'héro fait bon écoute je le nettoie pour moi il est grêlé bon écoute 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 bon comment se faire avoir en beauté le capot n'est pas bouillier je suis pas boulier je sais pas si tu vas voir mais tu vois il ya des différences il n'a pas de tête non Non, à peine, là, regarde, tu vois pas celui-là. Et attends, attends. Tout à l'heure, on est en vue grand-angle avec la petite musique. Le petit accéléré du nettoyage, j'ai bien fait. Ah, mais il avait l'air sérieux. Il avait l'air sérieux. Il est pas grêlé. Non, non, non. Mais non, il n'a pas de grêle. Non, 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 il n'a pas grêlé sur le capot. Bon, heureusement que j'ai remis ça. Tu vois, j'ai envie de l'appeler tellement que je suis franc. Mais il est grêlé, le capot. Il n'est pas grêlé, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bref, tu as compris, quoi. De nos jours, qui c'est qui est honnête ou quoi ? Hein ? Franchement. J'en suis sûr qu'il y en a certains qui rendent mes vidéos qui me connaissent, qui doivent parler derrière mon dos, critiquer, bande de jaloux. Je m'en fous. Moi, au moins, je me démerde tout seul, tu vois. Je n'ai pas besoin des uns des autres. Moi, je me paye mes pièces tout seul et je me débrouille pour les avoir. D'accord ? Donc, moi, je n'ai pas honte de dire que je me suis fait avoir. Ça arrive, c'est des trucs qu'on n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Donc, vu que je suis tellement franc et tout, j'étais à deux de l'appeler, mais ça ne sert à rien. Et encore, je n'ai pas nettoyé l'autre côté, mais bon. Tu as compris, je vais devoir le refaire, ce capot. On verra ce que j'en fais, quoi. Bon, elle n'est pas neuve à 106. Heureusement. Heureusement, ce n'était pas une 106 de concours ou quoi. Sur le capot, je te le jure, je l'aurais acheté à 9 ou même des fois à 9. Bref, il parlait en speed, le gars, il avait les yeux rouges, je t'as compris, quoi. Je n'ai rien contre eux. Il était bien réveillé, quoi, le type. Mais bon, super sympa. Je vais venir là où il était. Je ne sais pas si c'était chez lui. Pour lui, le capot était une affaire. Mais bon, là, je suis en vue grand-angle au cas où. Le temps que je vaporise, là, j'y passe un petit coup d'eau. Petit conseil, parce qu'on s'en rende compte toujours. Donc, quand vous voyez des pièces de voiture ou autre, à la casse, certainement, je n'aurais pas mis en meilleur état. Alors, j'ai un conseil à vous donner, du coup, parce que ça m'arrive à moi. De toute façon, on sait en faisant des erreurs, comme on dit, qu'on apprend. Faites gaffe quand les pièces sont sales. C'est que ça cache bien quelque chose. Et surtout quand la personne ne met pas son numéro dans l'annonce. Donc, ça cache encore plus quelque chose. Donc, moi, je lui ai demandé, après, il me l'a donné. Au début, c'est merci, salut, cordialement, façon de dire. Et après, quand je lui ai demandé gentiment le numéro, il m'a donné le numéro, bizarrement, et je trouvais ça bizarre. Je le sens, moi, l'arnaque un petit peu. Mais bon, on y plonge dedans pour 20 balles. Donc, ça, c'est côté passager. Déjà, on est pas mal. Pour 10 balles, on ne va pas se plaigner. Enfin, je retrouve un siège conducteur. Bon, voilà, j'ai fait quelques petits repréhérages. Donc, ce n'est pas grand-chose. J'ai marqué en gros, là où je dois poncer légèrement selon les reflets, tout ça. En gros. Bon, ouais, peut-être, j'en oublie un peu, hein, moi. Bon, voilà. Eh bien, je vais faire le changement de l'embrayage, parce qu'il est à la fumée. On va voir l'état. Donc, j'ai commencé. Première chose, bon, c'est pas un tuto. Il faut défaire, sachant qu'il n'y a pas de frein et tout, là, j'ai réussi à défaire de ce côté l'écrou de cardan. C'est allé au sol, la voiture, avec les roues. Bon, bref. L'autre côté, j'ai eu un peu plus de mal, mais j'ai calé avec des cales en bois. Ça, c'est desserré, les boulons de roues aussi. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Après, je vais la mettre sur calme. On va faire petit par petit. Donc, là, j'ai commencé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la batterie, le bac à batterie. Là, bon, je mets les vis dans une boîte, comme d'hab, bien organisé. Donc, là, il faut faire de la place. J'ai débranché le capteur PMH. Voilà, vu qu'il est neuf et puis, je ne vais pas l'abîmer. Il me manquera le cache en plastique, là, qui va là. Après, il faut débrancher. Là, c'est le capteur de vitesse, je crois. Ah non, le capteur de vitesse, il est derrière. Là, c'est le capteur de marche arrière pour les feux de recul. Le support, elle est dévissée, mais avant tout, il faudra vidanger et tout ça. Donc, pour le dessus, ça ne va pas être trop mal. Après, il faut défaire le câble d'embrayage. Là, il y a la pompe de direction assistée. Du coup, je vais me la décaler aussi après. Là, il me reste à faire quoi ? Oui, il y a une masse là-bas au fond, là. Elle est là, là. Il y a deux masses, même. La masse pour la batterie qui arrive là. Une autre masse pour le faisceau. Ensuite, il y a le démarreur derrière à défaire aussi. Du coup, maintenant, je vais la mettre sur chandelle. Et je défais le démarreur. Donc, voilà. J'avais calé et tout, mais bon. Il n'y a même pas de frein à main et tout. Donc, je vais te faire voir où je suis. J'ai oublié aussi. Il faut défaire la ligne. La tringlerie, mais moi, elle est défaite. Du coup, je me suis pris sur le support là-bas de bois. Il y a le balancier que j'ai remis. De toute façon, il faut que j'enlève le boulon qui est ici. De la descente du collecteur. Et défaire la ligne à ce niveau-là. Le support. Après, il faudra sortir les cardan. Bien vidanger la boîte, bien évidemment. Je n'ai pas chômé. J'ai enlevé la boîte, ça y est. Donc, voilà. Elle est toute sale. Donc, à nettoyer la butée. Bon, voilà. Tu as compris ? Tout va être changé, le guide. On peut voir, il y a de la chevelure. Bon, tout sera nettoyé. Changer les joints spibs de chaque côté. C'est important. Bon, là, j'ai mis un peu de terre parce que j'ai sorti au-dessus de la terre. Voilà. Ça s'est bien passé, ouais. Ensuite, j'ai fait de la place un peu partout. J'ai démanché de la bobine d'allumage pour ne pas abîmer. J'ai démanché le faisceau aussi pour ne pas que ça y tire, tout ça. Voilà, je l'ai fait passer au-dessus avec ça, le truc de liquide de dire que ça s'assistait. Le démarreur, bien, ouais, logique, il est sorti. Tous les demi-trains sont défaits, tout ça. Du coup, il faut que je remette les coups sur les cardan. Il faudra tout regresser au montage. Je vais vous faire voir l'état d'embrayage. Donc, le support balancé aussi, j'ai tout enlevé. Donc, pour le joint spi, je ne le change pas parce que ça ne fuit pas. Je n'ai pas pris d'embrayage renforcé parce qu'on ne voit pas trop l'utilité. Donc, déjà, j'essayerai en Atmo. Et on peut apercevoir que le mécanisme, là, du moins, le... Ouais, c'est le mécanisme. Il est un peu fichu, quoi. Je ne sais pas comment vous faire voir ça. Alors, il est un peu pété. Je ne sais pas si c'est la chevelure. Donc, je vais enlever tout ça. Allez, voilà. Alors, comment te dire que j'ai démonté ? Et... Attends. Comme par hasard, je l'ai remis juste pour la vidéo. Déjà, le... Voilà. Le vol en moteur a plein de traces de chaud. Le mécanisme Je pense qu'il est mort. Il y a un élevage de chiens. Ça, c'est des... Les chiens, ils aboient, mais les... Il y a les maîtres, mais ils ne leur disent jamais rien. Et ça, c'est côté mécanisme. Côté mécanisme. Donc, il n'y a plus de mâchoire, de trucs. Et là, c'est côté vol en moteur. On peut voir que ça a bien chauffé. C'est même à la ferraille. Et puis, voilà, nettoyage vol en moteur. Donc, brosse métallique. Peut-être papier à poncer. Nettoyant frein. Tout le bazar. En attendant que la boîte, là, j'ai imbibé de d'essence mélangée avec du gazo que j'avais dû. Et puis, j'ai un peu de nettoyant frein. J'ai mis à charger ma petite visseuse à batterie pour pouvoir mettre un coup de brosse métallique. Bon, bref. Donc, ça, c'est le disque. C'est le même diamètre. Ça a l'air d'être le même diamètre. Impeccable. Du coup, pour le sens, c'est pas compliqué. De toute façon, tu peux pas te tromper normalement. Parce que si tu mets ça contre le volant moteur, il va pas plaquer le disque. C'est un peu logique. Bon, là, il y a le plastique. On peut voir, là-bas, il y a de la mâchoire. Et sur l'autre, il n'y a pas de mâchoire. Il n'y en a plus. Et même, j'avais remarqué sur le disque, le mécanisme, il y avait un truc qui avait pété. Voilà, tu vois, t'as des rivets, là, et ça a pété, là. Il y en a un. Je suis pas fou, non ? Ouais, ouais. Il y a un truc qui a pété, là. Bon, c'est pas bien grave, peut-être. Il y en a un deuxième, là, aussi. Je sais pas. C'est peut-être normal. Donc, il faut nettoyer, après, le tour du mécanisme, là, à l'intérieur. C'est comme les disques, avec du netteur en frein et tout. Parce qu'il y a un produit dessus. La butée, il faut graisser le truc. Et ça, c'est le guide de butée. Je vais le changer. Et là, il faut toujours regarder s'il y a du jeu dans la boîte. Donc là, ça tombe bien. Il n'y a pas de jeu. Ça, c'est la boîte du 400, du 1.4. Mon ancien moteur NFX. Le 1.4, 75 chevaux, bloc à lui. Bon, allez. Voilà le volant moteur. J'ai tout nettoyé autour. Un peu de nettoyant frein et tout. Au début, j'ai fait que de l'essence, du vieux gazoil et de la vieille essence. J'ai fait avec un peu de papier à poncer. Bon, à la ponceuse et un peu à la main. Parce que ça use vachement les disques à poncer. Voilà à peu près la boîte. Et encore, je n'ai pas passé de brosse métallique. Mais bon, j'ai perdu du temps en soi. Du coup, je vais me changer le guide de butée. Tout graisser. L'arbre. Graisser ça là dedans. Bon, je suis deg. Ça ne va pas. Le disque est de bon diamètre. Les trous pour le visser ne tombent pas du tout en face. Déjà, il faut que j'arrive à le mettre dans le guide. Voilà. Et là, je ne peux pas le mettre dans les autres guides. Et les trous, ils sont là. Tu vois. Bon, bref. Ils sont trop larges. Ils ne tombent pas. Je suis embêté. Parce que demain, il pleut et j'ai tout nettoyé. Voilà la boîte. J'ai tout graissé, tout remis en place. Le support là-bas derrière. Le changer de joint SPI, il m'en reste un de l'autre côté. Donc, je me sers de cette pince pour faire levier. Et après, je tapote avec un maillé. Allez, on va y aller avec la mini. Là, je vais prendre l'embrayage qui n'allait pas. J'espère qu'on va avoir le bon. Cette fois-ci, je vais prendre le mécanisme. Parce que là, il va être en vacances. Et moi, je vais être embêté. Et en plus, aujourd'hui, il risque de pleuvoir. C'est annoncé. Donc, je n'ai pas le choix de remonter. Même si c'est sous la pluie, on verra. Donc, je tiens à te préciser. Les prépas, je sais, j'ai déjà vu plusieurs prépas. Même si je n'y connais pas grand-chose. Je me renseigne quand même. Je regarde des vidéos. Je regarde un peu de tout. Je suis des personnes. Pour faire un montage turbo sur une 106 comme ça. Bon, là, moi, ça me dit soupape. Il y en a qui le font en 16 soupapes. Après, il y en a qui mettent des embrayages renforcés. Une boîte BE. Donc, les moteurs XU, je crois. Si je ne me plante pas. J'ai préparé le kit turbo, façon de dire, avec ce que j'ai comme pièce et tout. Je suis une personne lambda. Donc, je me débrouille comme je peux. Je suis tout seul. Et puis, je kiffe. Je suis autodidacte. Voilà. Du coup, le projet turbo, l'actuel, c'est sans carto. Donc, c'est pour faire voir, allez, on va dire, en moyenne de 1 000 euros. Sachant que j'ai les pièces d'avance, le turbo et tout. Selon, on va voir comment ça fonctionne. Bon, je n'ai pas trop envie de péter le moteur, carrément. Et si ça avance bien dans les épisodes que vous êtes pas mal à me suivre, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, tout ça, liker, partager, regarder les autres épisodes d'avant. Active la cloche des notifications pour être averti des nouveaux épisodes qui vont arriver. J'ai regardé sur Internet. Quand on fait un montage turbo, il faut décomprimer le moteur. Il y en a qui mettent une cale de culasse avec deux joints de culasse. Sauf qu'il y en a pour plus de 200 et quelques euros. Après, il y a le kit avec la pompe régulateur asymétrique. Bon, bref, un peu le style de montage comme l'artisterie. Donc, des fois, je m'inspire un peu d'eux, que je l'essuie. Donc, je tiens à préciser, ça sera sans carton. Je vous retrouve tout à l'heure pour voir si c'est le bon embrayage, j'espère. Et comme ça, je remonte tout dans la journée en rentrant, comme je vous l'ai dit. Bon, voilà, le voilà revenu. Cette fois-ci, c'est le bon. De toute façon, je vais faire remer l'ancien. Voilà, quoi. Bon, ben, c'est parti. Je remonte ça hors caméra, parce que là, il y a du remontage. Donc, je remets l'embrayage neuf. Je vais le centrer à l'œil, parce que je n'ai pas de centreur, je n'ai pas le choix. Bon, je vais me l'enfiler. La boîte, bien évidemment. J'ai mis la butée. Faut faire gaffe que ça ne bouge pas trop. Ça se voit bien dans son logement. Ça, c'est comme je l'ai attrapé là. Faut faire gaffe de ne pas toucher à ça, en fait. C'est là, tu vois, tu le... Voilà. Donc, je l'ai centré au jugé, façon de dire. À l'œil nu, pour moi, il est impeccable. Bon, ça fait bien une heure que j'enchis. La boîte, elle est là, avec la butée. En fait, le moteur était trop ouvert l'habitacle. Il était incliné, en plus, comme ça. Donc, l'alternateur, en fait, il était... Il y avait un écart de ça, hein. Voilà. Heureusement, il y a ma compagne qui m'aide, pour guider tout ça. Et en fait, ça touche toujours là, avec le côté. Voilà. Du coup, on a calé comme on a pu, j'ai calé, 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 voilà. Je suis en train d'abîmer un petit peu le mécanisme. Bon, bref. Pas toujours évident. La butée, elle est en place. Donc là, ça devrait y aller. Ça, en fait, il faut que le moteur soit un peu plus vers là. Alors là, il était incliné, comme ça. Et décalé vers là. Donc, ça a touché. Dans le renfort, j'ai dû enlever le support. C'est là, il cassait les bonbons en haut. J'espère que je vais pouvoir le remettre. Est-ce que je l'ai fait tout seul, la dernière fois ? Dans les gravillons, là ? J'y suis arrivé. Donc, derrière, on est essayé ou sinon, j'abandonne pour aujourd'hui. Et on a calé 7e par le Saint-Esprit. Voilà. Comme ça, pour pas qu'il revienne en arrière ici. Et voilà. Sur ce, à tout à l'heure, je me bousille de partout et je galère. Donc, j'espère qu'elle se remise. Le coup de magie le plus galère au monde. Bon, il pleut un petit peu, c'est tout. Comment te dire que là ? Bon, ben, il n'y a pas le choix. Donc, la boîte, elle est remontée. Mais une grosse galère, je n'ai jamais galéré comme ça. Vas-y, je vais te faire voir vite fait. Je suis en train de mouiller le portable, ce n'est pas cool. C'est remonté, regarde. Je suis en train de tout rebrancher. Voilà, je ne vais peut-être pas remettre les cardons aujourd'hui. Il me reste à remonter le support balancier. Je vais le faire tant que je suis trempé. J'ai refixer quelques trucs comme la pompe d'action assistée. Il faut faire les freins arrière. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Avant qu'il pleure, on va faire un petit débrief. Donc, j'ai remis cap d'embrayage. Les biellettes derrière, là. Tu les vois, les biellettes ? Vous les voyez, vous êtes plusieurs à regarder, à suivre. Normalement, oui. Donc, il y a toujours deux lits dans le moteur. Alors là, je n'ai pas remis les cardons. J'ai remis le support de boîte en dessous. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Je ne vais pas me coucher au sol parce que tout est mouillé. C'est un peu la gadoue. Quelle idée d'avoir travaillé là. J'ai remis le démarreur. J'ai refixé un peu la descente du collecteur. J'ai rebranché plein de trucs. J'ai remis le capteur. Donc, il me faut le plastique, là, qui cache. J'ai remis les masses. J'ai rebranché les mains. J'ai rebranché le démarreur. J'ai rebranché pas mal de trucs. Les vitesses passent bien. L'embrayage a l'air de fonctionner. Donc, maintenant, il restera les cardons à mettre. J'espère que les joints spi ne vont pas fuir. Les trains, tout ce qui est rotule, du moins triangle, la barre stable, du moins la biellette de barre stable. La rotule direction de chaque côté, pareil. Et après, il faudra remettre la ligne. Mais il faut que je modifie. Donc, le levier dedans, c'est mis et ça fonctionne. Je ne veux pas trop parce qu'il n'y a pas d'huile dans la boîte. Donc, voilà. L'embrayage à la main. Ça a l'air de faire le taf. Bon, voilà. J'ai remonté les cardons. Bon, ben, voilà. Ça ne fuit pas, mais je m'explique pour l'instant. Je ne l'ai pas démarré et tout. Il fera juste que je bloque mes écrous de cardons. Donc, il n'y a que ce cardon que je rappelle qui est fin parce que voilà ce qui s'était passé. Un pécable, du coup. J'ai passé les vitesses. Ça passe super bien. Je remontais même les trains. Je filme comme je peux. Je ne suis pas en dessous de la voiture. Bon, voilà, tu as compris. Donc, il me reste à remonter. Ligne d'échappement, tout ça. Régler les billettes de levier de vitesse. Régler les câbles de frein à main. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est sur la pionche des freins. Voilà, ça bulle tout simplement. Et là, il faut aller appuyer sur les pédales. Donc, il faut commencer par l'arrière-droite, arrière-gauche, avant-droite, avant-gauche. Du coup, j'ai branché provisoirement. Je ferai ça mieux plus tard. L'effet Xib après les tuyaux parce que, comme j'avais modifié pour le train arrière-disque, et puis voilà. Donc là, ça ne bulle plus. Mon fiston va me filmer. Je vais appuyer, regarde, le niveau va monter. Il y aura plus de bulles. Tu me dis quand le niveau monte. Ça monte un petit peu. Ça monte un petit peu. C'est parce qu'il y a de l'air dedans. Ouais. C'est au quel niveau ? Là, c'est au-dessus des erkens. Erkens. Vas-y, coupe, je vais fermer maintenant. Voilà, c'est monté. Il n'y a plus de bulle qui sort. Du coup, il faut juste fermer la vis de purge comme ça avec le tuyau. En fait, il faut mettre la clé avant. Tu débloques. Et maintenant que c'est fermé, tu peux enlever la durite. C'est purgé après un coup de nettoyant frein. Donc maintenant, là-bas, mettre ça. Et faire de même. Et ainsi de suite devant. Pour bien évidemment surveiller le vase de liquide de frein. Là, je vais m'en remettre un petit peu quand même. Déjà, pas mal remonté les freins. C'est terminé. Il y a le niveau pile-poil. Il faudra voir quand je vais la redescendre. Bon, c'est tout épurgé. Ça a l'air, la pédale, elle est dure. Donc les pare-chocs que j'ai refixés, j'ai rebranché les lumières. On fera. D'ailleurs, le petit contrôle technique avec le fiston. Là, je suis en train de tout préparer les tuyaux. Parce que je trouve que c'est un peu fin. Je vais faire ma ligne de suite, là. Comme ça, je suis tranquille. Allez. Allez. Après, on les fera un petit peu ronfler parce qu'on va voir s'il y a un choc ou pas, ok? À l'avant. Nickel. Reculez maintenant. Cette voiture, je crois, c'est... Par contre, il reste des choses à faire. Il y aura les extensions de l'intérieur, tout ça. Le capot à refaire, donc, voilà. Allez-y. Voilà. La vente. Le de la vente. Allez. La vente. Quelque chose. Encore. 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 Sous-titrage ST' 501